L'âge, les antécédents médicaux, familiaux, l'alcoolisme, la surcharge pondérale, le tabagisme. Autant de facteurs de risque qui justifient une mammographie et un dépistage du cancer du sein. La mammographie est un examen radiologique. C'est un cliché qui permet de voir la totalité du sein. Est-ce que c'est douloureux ? Mais non, ce n'est pas douloureux. Au contraire, c'est un examen qui est indolore et rapide. Ça prend quelques minutes. Dans le dépistage du cancer du sein, la mammographie permet de détecter précocement une éventuelle anomalie au niveau de la glande mammaire. L'analyse des clichés et du ressort du médecin radiologue. Je vais agrandir l'image. Je vais vérifier s'il n'y a pas ce qu'on appelle des micro-calcifications. Je vais la mesurer. Le dépistage, quand il est précoce, permet de détecter des lésions non palpables. Et qui sont, compte tenu de leur petite taille, traitées de façon efficace avec des traitements peu lourds. A Blois, le centre régional de coordination des dépistages des cancers gère les données recueillies. Au niveau national, on a à peu près 59 000 nouveaux cas de cancer du sein par an. Dans la région Centre-Val-de-Loire, on a détecté 1 000 cancers du sein en 2018 suite au dépistage organisé. Ce sont des chiffres qui sont assez stables pour la région Centre-Val-de-Loire sur les dernières années. Octobre Rose, c'est le mois de dépistage du cancer du sein, l'occasion pour les femmes de se rassurer. Merci. Merci. Merci.